Dans une vidéo précédente, je vous ai appris à représenter les termes d'une suite définie explicitement. Ici, nous allons apprendre à représenter les termes d'une suite définie par récurrence. Mais avant de représenter les termes, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'est une suite définie par récurrence. Une suite définie par récurrence, on a toujours le premier terme U0 est égal à A, A étant un réel, et nous avons ici UN plus 1 qui dépend de UN. Donc ça veut dire qu'un terme de rang N plus 1 dépend du terme précédent UN. Je vous ai fait ici un petit schéma avec lequel vous êtes maintenant familier. J'ai ici N, j'ai ici le terme d'indice N, j'ai ici N plus 1, j'ai ici le terme d'indice N plus 1. Et je sais que U indice N plus 1 dépend de U indice N. Et évidemment, je sais que U indice N dépend de U indice N moins 1, c'est-à-dire qu'un terme dépend toujours du terme précédent. Donc cette dépendance-là, on peut dire que c'est une fonction F. Regardez, je l'ai écrit autrement ici, j'ai écrit U0 égale A, A étant le terme initial, donc le terme de rang 0. Et ici, au lieu de dire que UN plus 1 dépend de UN, j'ai dit que UN plus 1 est égal à F de UN, c'est-à-dire que UN plus 1 dépend de UN par une certaine fonction. Et cette fonction-là, on peut dire que c'est la fonction qui a X associé F de X. Et évidemment, cette fonction aura une courbe représentative qu'on va noter CF. Avec un petit exemple, c'est toujours plus facile à comprendre. Regardez, je vous ai donné ici une suite définie par récurrence. Nous avons ici U0 qui est égal à moins 2 et nous avons ici UN plus 1, c'est 3UN carré moins 5UN plus 7. Donc on voit bien ici que UN plus 1 dépend de UN. Ça veut dire qu'un terme de rang N plus 1 dépend du terme précédent UN 10N. Et je pourrais tout simplement dire U0 égale moins 2 et UN plus 1 dépend de UN par une certaine fonction. Et quelle est cette fonction-là ? Et bien c'est la fonction qui a X associé F de X, 3X au carré moins 5X plus 7. Pourquoi ? Parce que je vois bien ici que UN plus 1 dépend de UN et on voit bien ici que UN plus 1, c'est 3 fois UN carré moins 5 fois UN plus 7. Donc cette fonction-là, on pourrait très bien dire que c'est la fonction qui a X associé 3X carré moins 5X plus 7. Et donc si on regarde notre petit schéma ici, on voit bien que UN plus 1 dépend de UN. Et cette dépendance-là, on peut dire que c'est la fonction F qui nous la donne, c'est-à-dire que UN plus 1 est égale à F de UN. UN plus 1 est égale à F de UN. Et ici pareil, UN dépend du terme précédent UN moins 1. Et cette dépendance-là, on pourrait dire que c'est la fonction F qui nous la donne. Donc ça veut dire que UN est égale à F de UN moins 1. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Alors maintenant que nous avons compris ça, nous allons apprendre à représenter les termes d'une suite UN définie par récurrence. Pour représenter les termes de cette suite, nous allons avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin de la courbe représentative de F que je vous ai dessinée ici en bleu. Et nous allons avoir besoin de cette fameuse droite d'équation Y égale X. Alors la droite d'équation Y égale X, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice. Et c'est tout simplement la droite qui passe par les points de coordonnées 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Donc pour représenter les termes d'une suite définie par récurrence, on a besoin de ces deux choses-là. La courbe représentative de la fonction F et la droite d'équation Y égale X qu'on appelle la première bisectrice. Alors on y va, qu'est-ce qu'on sait sur cette suite-là ? Regardez, je vous ai donné un premier terme qui est égal à moins 6. Donc je vais commencer par poser ce premier terme sur l'axe des abscisses. Voici U0, U0 égale moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc voici le terme U0. Qu'est-ce que je sais sur le terme U1 ? Je sais que U1, c'est F de U0. Évidemment, puisque UN plus 1 est égal à F de UN, c'est-à-dire que si je veux le terme de rang 1, U1, U1 dépend de U0 par cette fonction F. Et donc je sais que U1 est égal à F de U0. Ça tombe bien puisque nous avons la courbe représentative de la fonction F. Et pour trouver U1, c'est tout simplement l'image de U0 par la fonction F. Et bien très simple, regardez, j'ai mis U0 ici et je vais chercher son image par la fonction F. Et l'image de U0 par la fonction F, je m'arrête ici. Et boum, et voici l'image de U0 par la fonction F. Et l'image de U0 par la fonction F, c'est U1. Donc U1 est ici. J'ai maintenant U0 et j'ai U1. Il me faut donc U2. Qu'est-ce que je sais sur U2 ? Je sais que U2, c'est F de U1. Regardez, U2 se trouve ici. U2 dépend de U1 par la fonction F. Donc je peux dire que U2, c'est F de U1. Il va donc falloir chercher l'image de U1 par la fonction F. Alors voici U1. Comment je vais faire pour trouver son image par la fonction F ? Pour pouvoir trouver l'image d'un nombre, il faut que ce nombre-là soit sur l'axe des abscisses. On est d'accord ? Or ici, U1 se trouve sur l'axe des ordonnées. Et c'est là que la droite d'équation Y égale X va intervenir. C'est cette droite-là qui va me permettre de prendre U1 et de le reporter sur l'axe des abscisses. Regardez, U1 se trouve ici. Pour pouvoir le reporter sur l'axe des abscisses, je vais utiliser la droite d'équation Y égale X. Et je vais faire ce petit chemin-là pour reporter U1 ici. Ça tombe bien, U1 ici est égal à 4 et on voit bien ici que si on le reporte sur l'axe des abscisses, ça va toujours être 4. Donc j'ai maintenant U0, le voici, U0 est égal à moins 6 et par ce procédé-là, je viens d'avoir U1 qui est égal à 4. Et vous me voyez venir, vous savez maintenant que U2, c'est F de U1. Je vais donc pouvoir trouver U2 puisque c'est l'image de U1 par la fonction F. U1 se trouve ici, je vais donc aller chercher son image par la fonction F. L'image de U1 par la fonction F, U1 est égal à 4 ici, regardez, je vais aller chercher son image par la fonction F. Donc je m'arrête sur la courbe représentative de la fonction F et U2, c'est F de U1. Donc U1 était ici et boum, F de U1, c'est U2 et voici U2. Vous commencez à comprendre, on va maintenant devoir calculer U3 et je sais que U3, c'est F de U2. Puisque U3 dépend de U2 par la fonction F, donc je sais que U3, c'est F de U2. U3, c'est F de U2. Je vais donc devoir trouver l'image de U2 par la fonction F, sauf que U2 est sur l'axe des ordonnées. Et pour pouvoir trouver son image, il va falloir que je le reporte sur l'axe des abscisses. Et c'est là que j'utilise la droite d'équation Y égale X. Voilà, U2 est ici, je vais le reporter sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation Y égale X. J'ai reporté U2 sur l'axe des abscisses, voilà donc maintenant U2. Et maintenant, je vais devoir trouver U3 qui est F de U2. Donc U2 est sur l'axe des abscisses et U3, c'est F de U2. Donc pour trouver l'image de U2 par la fonction F, il suffit que je parte d'ici et que j'aille chercher l'image de U2 par la fonction F. Et voilà l'image de U2 par la fonction F. U2 était ici, je vais jusqu'à la courbe F. Et voici U3 qui est l'image de U2 par la fonction F. U3, c'est F de U2, voici U3. Je reporte maintenant U3 sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation Y égale X. Voilà U3 qui est reporté sur l'axe des abscisses par la droite d'équation Y égale X. U3 était ici, je le reporte sur l'axe des abscisses par la droite d'équation Y égale X. Voici donc U3. Vous commencez à comprendre, on va y aller un petit peu plus vite ici. Donc je sais que U4, c'est l'image de U3 par la fonction F. U4, c'est F de U3. Donc U3 est ici, boum, F de U3 se trouve ici, voici U4. Et maintenant U4, je vais le reporter sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation Y égale X. Donc j'arrive ici, je m'arrête sur la droite d'équation Y égale X et je descends là et voici U4. U5, c'est F de U4. Maintenant que j'ai U4 ici, je vais aller chercher son image par la fonction F et voici U5. Je reporte U5 sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation Y égale X et voici U5. Et évidemment, je peux continuer ce procédé pour représenter les termes de cette suite UN. Donc vous avez compris que pour pouvoir représenter les termes de cette suite, j'ai besoin de la courbe représentative de la fonction F qu'on utilise ici dans ce qu'on appelle la relation de récurrence. La fonction F, c'est celle qui me donne UN plus 1 en fonction de UN. Et j'ai besoin de la droite d'équation Y égale X pour reporter les termes de l'axe des ordonnées vers l'axe des abscisses. Donc par exemple ici, je vois tout de suite que ma suite n'est pas croissante et elle n'est pas décroissante, puisque regardez, j'ai U0, puis U1 ici, puis U2 là, puis U3 là, et boum, U4 est là, et puis U5 est là. Donc en représentant les premiers termes de cette suite, je vois déjà son comportement. Et bien évidemment, on peut faire abstraction maintenant de la courbe représentative de ma fonction F et de la droite d'équation Y égale X. Et voilà ce que j'obtiens en effaçant la courbe représentative de la fonction F ainsi que la droite d'équation Y égale X. J'arrive à voir ici les premiers termes de ma suite U0, U1, U2, U3, U4 et U5. Vous savez maintenant représenter les termes d'une suite définie par récurrence. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflémat.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite sur le site. Je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflémat.com.